et bonjour à toutes et à tous ici éternel pour les jeux du signe on se retrouve pour la suite du let's play sur le dlc de rock trader void shadows dans l'épisode précédent après avoir à priori nettoyer le vaisseau du culte de me stiller il s'est avait été avec qui bella notre assassin de la du culte de la toile sanglante elle avait commencé à perdre la foi et à tuer un officier supérieur sur le pont non pas parce que parce qu'il lui ça lui était indiqué mais juste parce que elle le sentait pas donc on est on a communié avec elle et on est rentré dans sa tête pour l'aider à combattre ses démons et ses doutes et il s'avérait que ça lui a donné une nouvelle cible qui après enquête donc on a retrouvé sa famille dont elle n'avait aucun souvenir et après enquête il s'avère que sa nouvelle cible c'est elle même et comme elle en a un peu marre d'être manipulée là on retourne voir le visire de la toile de sang pour lui demander un peu ce qu'il en est et pourquoi est ce qu'il l'a enlevé à sa fille et à sa famille quand elle était bébé allez on y retourne alors du coup vaisseau 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 hop retour à la passerelle ça c'est pareil ça c'est nouveau parce que avant quand on réinitialisé sa progression on était quand même toujours bloqué avec son archétype de départ il me semble alors que maintenant on peut vraiment reprendre n'importe quel archétype les seules choses qu'on change pas c'est son c'est son histoire de départ son ses origines et son monde d'origine il ya des choses quand même qu'on ne peut pas changer mais sinon on peut totalement changer on pourrait pas si vous n'êtes pas d'origine ticker vous pourrez pas être d'origine ticker c'est quelque chose qui peut s'acquérir après quand vous arrivez exemplar mais mais c'est pas quelque chose que vous pouvez faire que pour devenir vous ré spécialisant et c'est une re spécialisation c'est pas d'un seul coup hop tiens je m'éveille à des pouvoirs psychiques c'est pas comme ça que ça marche alors oui je veux bien mais comment est ce que j'y vais moi sur le temple de l'empereur immortel la vérité sur naki Erebi s'est dévoilée et Kibela a pris sa décision le libre marchand doit accompagner la deuxième tisseuse au temple où elle présentera son rapport au vizir et oui encore une fois comment j'y vais c'est pas le sanctuaire ce que le sanctuaire c'est là où il y a non c'est pas là c'est pas ce sanctuaire là auquel je vais aller et le problème c'est que j'ai aucune idée de comment est ce que j'y vais sans passer par la ligne de fret et la ligne de fret il ne la propose pas là c'est ça qui m'inquiète un peu confesseur Arabella donc ça c'est celle qui a remplacé celui qui m'a trahi devant vous soutient une femme d'âge moyen vêt une sanctuaire rose robe ecclésiastique si ses traits sont grossiers et disgracieux sa posture majestueuse et son regard impérieux lui confèrent un certain prestige accentué par ses atours d'or étincelant c'est vous le nouveau confesseur du vaisseau révérende Arabella Bolit de la lignée mineure de Calyxis votre seigneurie c'est un honneur que d'être reçu à bord de votre vaisseau vous pouvez me confier votre équipage sans crainte car j'ai consacré ma vie entière à ma vocation de missionnaire et de préceptrice j'ai ressenti l'appel de la foi dès mon plus jeune âge et j'ai eu le privilège de faire mon séminaire sous les supervisions des docteurs en religion les plus rigoristes de toutes les étendues que pensez-vous de vos nouvelles fonctions jamais encore je n'avais servi à bord d'un vaisseau mais la foi en sa grandeur se doit d'être constante et fidèle au credo où que l'on se trouve je constate que la vie des cosmo-marins est bien peu orthodoxe mais par la grâce de l'empereur je ravirai la lumière de ses enseignements jusqu'à ce qu'elle chasse les ombres qui sévissent dans le coeur de vos sujets en quoi la vie spirituelle à bord du vaisseau va-t-elle changer ? mon prédécesseur était un hérétique et l'empereur seul sait combien de pensées blasphématoires il a réussi à semer dans l'esprit de ses ouailles je vais donc repartir de zéro comme si je venais de débarquer sur un monde étranger au credo et rebâtir pierre par pierre la citadelle de la foi à bord de ce vaisseau d'ici un an vous serez entouré de fidèles croyants et bien quel programme mais ça me dit toujours pas comment est-ce que je me rends dans le temple de... de la toile sanglante c'était pas ça je voulais faire je sais pas du tout pas où il y accède normalement les premières fois on est accédé par la ligne de fret mais là il veut pas que j'y retourne à la ligne de fret peut-être essayer d'aller voir dans les quartiers du capitaine si j'ai un accès direct mais je trouverais ça presque inquiétant voir un accès direct au temple de la toile du sang je vais pas faire attention ah bah de toute façon il m'y a fait monter directement j'avais pas fait gaffe j'ai pas vu sur quoi j'avais cliqué non cogitateur personnel mon coffre ah bon il m'y a rajouté quelque chose dedans non ça c'est ma baignoire j'ai spécialement envie de reprendre un bain maintenant pas plus d'un bain par semaine c'est mauvais pour la peau comment est-ce que j'y retourne sur cette ligne de fret comment est-ce que j'y retourne sur cette ligne de fret est-ce que je vais peut-être en demandant directement à Kybella ah bah voilà d'accord tu as vu ça Nemo notre vénérable domine nous fait hauteur de nous rendre visite c'est lui qui a délivré cette argem addiction de ton existence alors Nemo c'est comme ça qu'elle appelle le crâne du némésite qu'elle a récupéré voilà elle s'est fait un copain avec un crâne de Xeno écoute qui suis-je pour juger entre les mains de Kybella la surface polie du crâne mal formé lui faiblement ses orbites vides semblent poser une question à laquelle seule la mort peut répondre alors si l'immortel murmure mon nom vous prierez-vous à sa volonté seigneur ou gueux tous sont égaux devant la mort si l'immortel le veut je vous guiderai jusqu'à lui et domine par elle allez je suis prêt allons voir le vici du mur venez domine avec un regard déterminé Kybella fait glisser sur son visage une griffe d'acier qui laisse dans son sillage une lumine écarlate elle s'avance ensuite sans un mot ah c'est castanier avec le culte de la toile de sang c'est castanier avec le culte de la toile de sang alors qu'est-ce qu'il a à dire petit visir ? oula je pense qu'à mon avis il a dû le sentir venir pour qu'il soit entouré des... des six premiers tisseurs sauf la deuxième et il a l'air d'être en tenue de combat ça sent un bruit le visir murmure une prière son visage masqué rivé vers l'image d'une mortelle au lieu de ses habituels oricaux usés jusqu'à la trame il porte une élégante d'armure d'os et d'or sombre orné de sceaux de pureté il vous entend rapprocher et se tourne vers vous Kibela cela fait longtemps que j'entends vos pas dans ces murmures Domine éternel seigneur de l'arche c'est une bonne chose que vous soyez ici avec elle l'immortel a béni cette union de la lumière et de l'ombre et ainsi sa volonté est faite pourquoi cette armure vous vous préparez à en découdre ? cette journée est à marquer d'une pierre blanche je n'ai endossé cette armure qu'une seule fois par le passé du temps où j'étais deuxième tisseur ce jour-là j'ai cessé de jouer les seconds rôles mais malgré les années je n'ai jamais oublié la sensation procurée par le poids de cet or sur mes épaules et ma poitrine Kibela ouvre la bouche mais le visir l'interrompt un geste patience ma fille tout deviendra bientôt clair nous avons rencontré la famille de Kibela et découvert les circonstances dans lesquelles elle a intégré les rangs de la toile de sang le visir se détourne un bref instant et acquiesce en direction du vide la créongréation de l'immortel sacrifie le sang de son sang c'est ainsi que les tisseurs intègrent son temple mais seuls ceux qui font le choix de le servir de leur plein gré restent pour tisser la toile comme l'a fait Kibela mensonge que tout cela le rituel de renoncement a effacé celle que j'étais il m'a vidé de ma substance cette volonté qui m'était propre vous m'en avez dépossédé pour mieux m'imposer la vôtre la voix du visir se radoucit brutalement ma fille croyez-vous donc l'avoir servi uniquement parce que je vous ai poussé sur le fil de la toile auriez-vous oublié votre foi en lui non vous savez bien que c'est faux vous avez raison mentor la voix que je suis n'appartient qu'à moi et je vous remercie de me l'avoir montré Kibela a été guérie de son affliction c'est vrai je ne perçois plus l'angoisse qui étreignit autrefois son âme je suis prêt à entendre votre rapport de une tisseuse avez-vous accompli la tâche que l'immortel vous a confiée c'est la dernière fois que je vous rencontre mentor j'en ai fini de vous servir je n'ai pas accompli ma mission et je m'y refuse condamné ainsi une vie au linge de l'oubli est un crime pour quiconque vénère la mort personne ne fera de mal à la famille personne ne me fera jamais plus de mal que l'immortel me punisse s'il le juge bon s'installe alors un silence qui semble durer une éternité puis le vizir répond avec la tristesse d'un père prêt à pardonner toutes les offenses il s'agit là aussi de l'un des fils possibles ma fille je comprends un soupir là s'échappe de la poitrine du vizir un sacrément douloureux un rituel impitoyable je suis soulagé de voir enfin le bout d'en voir enfin le bout tout s'achève exactement comme il me l'a révélé la perfection a été sculptée l'affliction que j'ai cultivée a été vaincue le choix a été fait alors dites moi pourquoi tant de tristesse ma fille le vizir secoue la tête et subitement il vous semble plus humain que jamais ses épaules s'affaissent et il tend une main vers Kybella comment ça l'affliction que vous avez cultivée c'est vous qui avez condamné Kybella à ce calvaire l'immortel a déroulé le fil et j'ai servi de guide sa rencontre avec vous et votre monde domine la traque de namesite son double sinistre et malveillant la compréhension de la souffrance de ses futurs ouailles toutes les missions que je lui ai confié ont attisé les flammes de son tourment comme de juste vous êtes bien cruel vizir oui et il n'est qu'à facile de se montrer cruel envers ce que l'on aime en avez-vous fait l'expérience vous aussi domine ne venez pas me parler d'amour mentor je vous ai été loyal entre tous et je méritais mieux que ça vous l'avez arraché à sa famille rien ne vous autorise à vous poser en paire de substitution c'est moi qui suis devenu sa famille je l'ai élevé et éduqué je lui ai donné tout ce que j'avais n'est-ce pas ma fille vous étiez ma seule famille mentor vous et la toile de sang je ne m'abaisserai pas à mentir en soutenant au contraire que va-t-il se passer à présent ? Kibela va me succéder à la tête du culte son cheminement jusqu'à l'immortel et le choix qu'elle a fait se reflètera dans la nouvelle trame de la toile de sang quant à moi depuis le temps que j'attends ce moment je vais enfin pouvoir le rejoindre la confusion et la panique qui animaient les visages de Kibela cèdent le pas à la colère et à l'horreur pure ses traits se déforment comme un masque de papier mâché à mesure que les émotions la submergent des émotions bien trop nombreuses pour quelqu'un dont l'âme est pour ainsi dire morte depuis si longtemps je n'ai pas encore accompli tout ce que vous attendiez de moi n'est-ce pas ? c'est exact ma fille, le sentez-vous ? devinez-vous la seule manière appropriée de transmettre un tel fardeau ? par le sang j'imagine ? la détresse déforme les traits de Kibela mais elle sert les poings et acquiesce résolument nous devons invoquer la mort en ces salles et lui rendre gloire une simple passation de pouvoir n'est-elle pas envisageable ? pourquoi faut-il encore que le sang coule ? parce qu'on n'accomplit pas de grandes choses sans employer les grands moyens parce que le sacrifice consenti à sa gloire doit être aussi grand que notre foi dans son dessein le sang est notre cadeau, la seule chose qui nous appartienne réellement le seul vecteur qui soit digne de véhiculer notre dévotion envers lui ne vous avisez pas d'exiger tel un énième sacrifice vizir l'immortel l'a voulu ainsi cette injustice n'en est pas moins cruelle pour autant le visage de Kibela s'est nué en un masque de mort la voix du vizir est empreinte de chagrin et d'humilité oui, car enfin je suis plus fort que vous et mes hauts tisseurs sont à mes côtés eux qui ont juré de me protéger au péril de leur vie sembliez qu'il m'apporte lui aussi son auguste soutien son visage se manifestera à travers le mien quant à vos camarades, votre domine, tous ceux que vous avez choisis en vous lançant sur les fils de la toile puissent-ils eux aussi vous épauler dans votre combat battez-vous, battez-vous sans regret aucun un soupir amer s'échappe des lèvres du vieil homme adieu ma fille, rendons un dernier hommage à l'immortel rendons-lui hommage et c'est parti ! donc on est parti pour massacrer une bonne partie du culte de la toile de sang ils sont donc 11 j'en ai bah du coup j'en ai 5 devant moi 1 2 3 4 ça fait 9 10 et 11 ok alors qu'est-ce qu'il a pépère visir ? pirouette d'esquive d'accord d'accord donc quand il est ciblé à distance il a 2 charges pour l'instant quand il est ciblé il esquive d'accord fil de la toile tout des bagages subis par le vizir sera vengé par ses camarades alliés encore au combat ok cette crature subit 5% de dégâts au moins 5% de dégâts du warp et mentaux pour chaque allié encore en vie donc il faut tuer ses alliés ouf il tabasse fort quand même 30-35 et 30-50 donc celle-là fait plus de dégâts, 20% de dégâts en plus sur les ennemis à plus de 50% de points de vie et celle-là à tous les ennemis en dessous de 50% de points de vie ok et plaisir sanglant 9 cumul de béni par le sang ça peut restaurer tous ses points d'action et tous ses points de déplacement et la fameuse danse des lames il est pas énorme en agilité donc ça va aller l'ordre du tour du coup c'est le vizir puis le troisième tisseur et bien on va aller défoncer le troisième tisseur le vizir de toute façon il va taper quand il arrive par contre éternel il serait bien que tu recules un peu parce que t'es pas forcément ultra bien placé là on va te mettre quelque part par ici l'autre 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 Ah oui, c'est parce qu'elle est assassin Et je crois qu'une fois par tour Quand il y a quelqu'un qui arrive au corps à corps avec elle Si elle n'a pas plus d'un ennemi Il faut qu'il réussisse un test Sinon, il tombe au sol, ça doit être pour ça Dommage C'était bien d'essayer Alors, du coup Par contre, c'est chiant Parce qu'il est tout seul, le troisième tisser Je pense que je vais plutôt les taper sur ceux-là Ah là, ils ne sont plus groupés Du coup, on va commencer par un abandon inconsidéré Augmentons les dégâts Ensuite Non, ça, j'en ai pas assez On va faire Une première mort venue du ciel, ici Voilà, celle-là, elle est pas mal Pourquoi est-ce qu'il joue alors ? Non, j'ai pas fini mon cours, lui C'est dû à quoi, ça ? Je n'ai pas compris, là, pourquoi est-ce que... Vengeance écarlate, c'est quoi ? Non, c'est pas ça Prière intérieure, hâte sanglante Non Vengeance sanglante Alors, oui, il y a ça, mais lui, il n'a pas été touché Donc ça ne peut pas être ça Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il s'est activé, du coup C'est pas grave Du coup Normalement, ils sont tous au moins sous un effet de dot Donc on va activer la souffrance localisée Et une petite danse de l'âme Il y en a maintenant un qui est mort Bon, on va le finir, en tout cas Voilà, je sais pas si je vais le finir Alors, on va mettre du coup Un serment de sang Un serment de sang Ah bah si, du coup Il est mouru Le film est intact L'immortel n'a pas encore tendu l'avin à l'heure moi Et bah, il a disparu J'ai de la triche, ça Du coup On va aller jumper Ah, j'ai plus qu'une seule charge Le problème c'est que Alors si, ce que je peux faire c'est ça Il va revenir en arrière Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas Je ne peux pas te servir de cette façon On a pas compris La peau compris, la peau compris Bon bah du coup On va re-sauter Pour aller le tuer Du coup, j'ai récupéré une charge Qui me permet d'aller mettre là Et ce sera à peu près tout On va mettre un don du tourment Il n'y a pas énormément d'effets appliqués Non, il n'y a plus d'effets appliqués Je les ai tués les trois qu'il a Qu'est-ce qu'elle a récupéré comme une... Cicatrice bénie Ah oui, ça c'est normal D'accord, c'est normal Parce que c'est déjà soigné Elle est déjà À sa charge d'insensibles à l'aide l'heure Oui, ça c'est normal Là pour l'instant elle a deux charges De fatalité Ça c'est normal aussi Et abandon inconsiderable Ok, du coup ça va être le troisième teaser qui va jouer Raté Raté Alors du coup, Franck et Clay sont mal placés pour que je puisse mitrailler tout ça Alors du coup, on va aller... Ici En sprintant Pour éviter de déclencher une attaque d'opportunité On va commencer du coup... Par ça C'est chiant leurs essensibles On va faire un incendie On va lui remitrier la tête à lui Et il se calme lui là Donc c'est le mec sur lequel je tirais là Qui s'est déplacé jusque là pour venir taper dessus Ah c'est violent leur capacité quand même à pouvoir agir Heureusement que j'esquive On va faire du coup un petit récital furieux Ce qui permet de passer En acte héroïque On va faire un tir à la volée pour se mettre hors de portée Du coup je vais faire de nouveau une salve sur lui Pour essayer de lui faire claquer ses charges On passe en approche confidente Et on va commencer à mitrailler Je suis à combien d'eux ? Oh je suis qu'à 12 c'est pas énorme Aïeux ! Ah le problème c'est que je tiens en... Je fais de lower penetration sur Eternel Non ça va, il esquive C'est bon il esquive en permanence Bon, elle c'est fait On va tirer sur le cinquième De toute façon j'ai pu beaucoup de tir J'arrive pas à le toucher c'est intéressant Bon, de toute façon j'ai plus de tir Donc c'est fini pour Argenta Ici, ensuite On va bénir du coup Eternel On va taper une voie de commandement Sur Eternel Je suis un navigateur Pas un servite Lui On va lui mettre Un petit dans mon regard On va en mettre un autre Ici Et on va faire rejouer Argenta J'ai 3 points d'action Donc On va commencer Alors on va faire ça déjà Et là, ça me permettra de gagner Une attaque Gratos Donc Lui il est mort Ou elle J'ai pas fait attention Hop On recharge Tirs rapides et incendies Tu peux esquiver un peu mais pas tout quand même Vu la La saucée que je te balance Ca serait quand même un con que tu arrives à tout esquiver Lui Et du coup On va essayer De se faire celui-là Et c'est fini cette fois-ci Donc De nouveau Cassia On va balancer Une malédiction du Ward sur lui Ce sera tout Donc lui Il est paralysé Toi ma petite Tu vas augmenter l'esquive de Kibela Ah Un petit péril On va faire pression sur toi-même Et tu vas essayer d'aller me courir Voilà Donc maintenant Ils sont plus que deux Euh On va faire un aveuglement Sur C'est qui le deuxième d'ailleurs Il reste kill Ah oui tiens j'avais pas vu On aveugle Et on pose de l'exploit Sur le cinquième tisseur Pour essayer de le tuer avec Eternel Voilà Euh Ça c'est Non Toi c'est pas la peine Toi t'es trop loin Hop Allez Eternel Finis moi tout ça Alors on va commencer par Chasse effrénée Quoi que je fasse gaffe avec la chasse effrénée Parce que sinon je vais Défoncer Kibela Héhé j'aurais du me Décaler Bon bah tant pis Du coup je perds mon bonus De 1 d'emplacement parfait Ouais là c'est bon Du coup là maintenant je peux faire ma chasse effrénée Evidemment ça fait esquiver Je sais pas combien il a de charge d'esquive lui encore Et puis il a encore 3 charges Cultiste de la mort toujours pas C'est chiant leurs esquives contre les attaques à distance Du coup Hop on va lui remettre des charges à lui Il a combien de stacks d'exploit ? Il a qu'un seul Pourquoi je lui ai mis qu'un seul stack ? Ah parce que j'ai pas utilisé la bonne compétence Cette stack Hop qu'on enlève Pour filer un bonus à tout le monde Du coup Du coup Euh Si tu es là Tiens T'as le droit Un acte héroïque gratos Il n'est pas le droit Il n'est pas le droit Lui c'est fait En plus j'ai récupéré 6 charges Donc du coup Je vais pouvoir chercher le dernier J'arrive J'arrive Un petit serment du sang sur la courge Et voilà D'accord Intéressant L'Empereur Immortel D'accord Donc j'affronte des Empereurs Immortels Qui sont où ? Ah oui Ah oui C'est pas des Empereurs Immortels C'est l'Empereur Immortel Qui a X blessures D'accord Mort oubli L'Empereur Immortel Vision de mort Oui toujours une mort sur l'ennemi Le plus élonie 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 Il sélectionnera une Elle est dormant Alors du coup c'est quoi Liturgie de mort Influi des gammes Toi la cible Celle-ci doit réussir Un test de résistance volonté Avec une qualité de moins 50 Sinon léthargie Pendant le round Si la cible a moins de 50% de blessures Elle gagne un nombre de blessures temporaires Elle gagne un nombre de blessures temporaires Elle gagne un nombre de 50% de ses blessures maximum Ok ouais Vision de mort L'Empereur Immortel Influi des gammes Toi Tous les ennemis dans la zone Et dissipe tout leur cumul béni de sang Et taché de sang Les cibles doivent réussir Un test de résistance volonté Avec une pénalité de moins 20 En cas d'échec Elle suffit encore plus de dégâts mentaux Ainsi que l'un des effets allétoires suivant Pendant trois rounds Fatigue, perturbation, perplexité Si la cible principale occupe une seule case Elle n'est pas affectée par cette capacité Je ne suis pas certain de comprendre Il inflige améphilie par effet de béni par le sang ou taché par le sang de la cible Encore écouter ça Bûcher ardent Un genre de gros lance-flammes Flamme de non-vie Téléporte Et dégâts de feu et perforant Voir réduire autour de la cible Taillette colossale Il a murmuré autour de nous Et c'est dans ses effets passifs L'immortel Les blessures de l'un premier mortel sont inconnues Oui merci Les puissances naturelles lui octroient un tour supplémentaire Ok Il peut traverser les ennemis Il ne peut pas perdre plus de 50% de son armure L'effet rejet de l'âme C'est quoi rejet de l'âme ? Ok donc il ne peut pas subir de dégâts pendant une attaque Ah oui c'est ça ok Donc là il l'a déjà activé Vous êtes tombé dans une armure jusqu'à là Oui d'accord Et donc il joue Ah oui d'accord Il joue en alternant sur chacun de mes personnages Bien Et bien on va recommencer du coup directement par un abandon inconsidéré Je ne peux pas le faire parce que j'ai aucune cible de proximité Du coup Je vais faire mon attaque de base Non du coup Ça Les dégâts qu'il prend Et maintenant je vais lui balancer du coup Alors je vais faire ça Déjà un auditoire captivé ça lui mettra un peu plus de saignement Et je finirai sans doute par une Résonance de la douleur Si je peux lui coller un maximum de debuff sur la courge Ce sera toujours ça de pris Donc du coup on a dit Auditoire captivé Danse de l'âme Ah bon bah voilà On vient de massacrer le culte de la toile de sang Maintenant Kibela est la nouvelle chaise Maintenant Kibela est la nouvelle chaise Hum hum Avec un petit pas dedans C'est bien le moment Pas contente Revêtu de l'armure de vizir Kibela contemple l'endroit Où il y a encore peu Gisait le corps de l'homme Qu'il avait élevé Ses épaules sont agitées de frissons Et elle a la tête baissée Mais aucune larme ne coule le long de ses joues Et aucun sanglot ne parvient Du masque d'or sombre Soudain elle rejette la tête en arrière Et un cri désespéré Empli tout à la fois de douleur, de colère et de regret Résonne dans tout le temple Ce n'est pas une vizir ou même une tisseuse Qui se tient devant vous Mais simplement une fille qui vient de perdre son père Dois-je vous appeler vizir à présent ? Je ne perdrai pas mon nom comme mon mentor l'a fait Certes aucun tisseur ne le prononcera plus jamais Car je suis désormais leur vizir Mais vous, vous restez mon domine Et moi votre ombre Alors laissez-moi rester Kibela Si ce n'est au monde, du moins à vos yeux J'ai la berlue où je viens de voir l'empereur Dieu En chair et en os ? Est-ce ainsi que le vizir vous est apparu ? Domine éternel ? Vous avez peut-être vu en lui une image de la mort Mais il ne s'agissait bien que d'une vision Si les folutes des substances intoxicantes sacrées ont béni notre rituel Celui que vous avez vu et abattu N'était qu'un simple mortel L'immortel ne vient pas au vivant C'est nous qui nous présentons à lui A quoi ressemblait le vizir à vos yeux ? Il était plus jeune A l'image de ses traits le jour où je l'ai rencontré Et moi aussi j'étais plus jeune Comme au temps de l'un de nos nombreux duels d'entraînement Je sais que la question est ridicule mais est-ce que ça va ? Les préceptes de la toile nous enseignent à proscrire hésitation et regret Mais je n'aurais jamais imaginé devoir un jour prendre une décision aussi douloureuse J'ai fait ce que je devais faire Sans que cette conviction m'apaise ma souffrance Je sais bien qu'il est désormais entre les mains de l'immortel Mais je pleure sa disparition Je sais que j'ai cherché à me venger de lui mais Son absence me pèse déjà Vous avez rempli votre devoir à l'empereur Dieu Comme lui-même le souhaitait Il en allait de son devoir Et pourtant il a eu du mal à me laisser à la toute fin Je l'ai vu au fond de ses yeux qui s'éteignent Vous avez immédiatement endossé l'armure du vizir Cela vous est-il à assumer votre nouveau rôle ? Je crois bien oui Qu'il bat la touche avec révérence une goutte de sang sur l'or sombre Je sens le poids de cet habit sacré Le poids des responsabilités associées à la fonction du vizir Et des décisions qu'il me faut prendre Un fardeau qui est désormais le mien Sa voix est empreinte d'une fierté austère Que va-t-il advenir de la toile de sang à présent ? Le temps du changement est arrivé Répond Kibela en tranchant l'air de sa paume Voyagez à vos côtés et allergie le champ de mes horizons Nous rôdons dans les ombres depuis bien trop longtemps C'est pour cela que nous n'avons pas réussi à prévenir les crimes de nos hésites Ou à déjouer le complot des abîmissions C'est pour cela que nous n'avons pas réussi à protéger Dominique Théodore Mais je ne vous laisserai pas connaître le même sort La toile de sang tissera de nouveau fil à la lumière du jour Et elle se gorgera d'un sang de neuf Nous ouvrirons les portes du temple aux membres de notre congrégation Nous ouvrirons les portes du temple aux membres de notre congrégation Qui veulent servir le vaisseau amiral et l'immortel Nous gonflerons nos rangs Nous formerons des combattants Nous soulagerons les prévots d'une partie de leurs devoirs Et nous renforcerons ces brabes avec nos compétences Nous arrêterons de nous retrancher, invisibles Nous passerons plutôt à l'offensive Nous ne serons plus des gardiens tapis dans l'ombre Car nous deviendrons ces soldats Et les vôtres dominés éternels Kibela observe l'étisseur Sa voix porte avec l'écho du tonnerre sous les arches du temple Inclinez-vous devant votre nouvel vizir Une centaine de murmures lui répondent La mort vous salue Bien Et bien Je pense que cette fois-ci On est pas mal Elle fait des baptêmes C'est ça Officier des prévots Elle fait des baptêmes de sang Avec des prévots du coup qui s'entraînent ici Bien Bien, bien, bien On va voir si en faisant un hook de jump de plus il y a de nouveau des events qui se déclenchent Mais je pense qu'a priori Ça fait un petit peu le tour Allons-y Est-ce qu'il me propose encore des choses ou pas ? Est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'il y a ? On vient de... On a vaincu le culte de Genestealer Qui Bella a pris la tête du culte de la toile de sang Je sais pas s'il reste encore beaucoup à faire En même temps ça correspondra à peu près à ce qu'ils avaient annoncé en terme de durée de jeu Ils annonçaient une quinzaine d'heures Je pense que là on doit en mettre au moins 12, peut-être 13 On va voir s'il me propose encore quelque chose Alors On va essayer de faire des jumps safe si je peux plutôt Ça évitera d'avoir des events Hop On va réduire la difficulté Non Non, je pense qu'à mon avis on a fait le tour Alors Ça j'ai toujours pas trouvé De toute façon j'ai plus accès à la ligne de Fred Donc ça résout le problème Confessions il m'en reste une à voir dans les offices supérieurs En même temps Euh J'ai déjà parlé Le maître de coeur ça a été fait Le hofrec de tomb ça a été fait Euh Ouais j'ai pas parlé à Vic 10 Mais bon De toute façon Je pense pas que ça apportera grand chose Euh Bah il y aurait ça mais J'ai déjà été voir sur ces deux planètes là Donc il y aurait sans doute encore ça Les trois phalanges malheureuses Mais Ah non faut que j'aille sur le point des officiers aussi pour la cérémonie de Kibella Euh Le problème c'est que Cette partie là Euh S'il faut que je me refasse toutes mes planètes Bon je vais essayer d'aller jeter un oeil sur une autre planète Voir si Sur une autre de mes colonies Voir si ça déclenche quelque chose Mais Parce qu'ils me disent qu'a priori ils peuvent être euh Ils peuvent s'être introduits absolument partout Enfin Vu le nombre de planètes Et de systèmes qu'il y a sur la carte C'est peut-être un truc effectivement Qui vaut mieux faire pendant qu'on est en pleine partie Plutôt que Plutôt qu'à la fin de la partie Parce que sinon ça veut dire qu'il faut refaire tous les trajets dans l'autre sens Euh Vic 10 Les Keplas aux oreilles Ah Donc c'était bien Et de la troisième La troisième Je vérifie des appareils Je vais vérifier le bon fonctionnement des appareils Vox dans l'objectif du vaisseau Il s'avère que la transmission est opérationnelle mais pas la suppression Merci de m'avoir aidé à me rendre compte Pourquoi spécifiquement les Keplas aux oreilles tombantes ? Je n'avais rien à confesser à ce moment là Alors j'ai lu un extrait de l'ancienne lettre adressée à ma mère Comme vous avez pu l'entendre elle parlait de l'intérêt de garder un certain nombre de Clepas à oreilles tombantes à bord du vaisseau Je pourrais même vous la réciter de mémoire si vous voulez Vic 10 Faites venir plusieurs Clepas sur le vaisseau Pour citer la réponse de ma mère C'est impossible Surtout considérant que l'espèce est éteinte et des plusieurs secs Il vous semble déceler une légère pointe d'évotion dans la voix de Vic 10 Je suis désolé seigneur capitaine mais les Clepas n'existent plus Votre confession a laissé une initiée perplexe Supprimez-la et oublions toute cette histoire A vos ordres seigneur capitaine Voulez-vous parler d'autre chose Les esprits Vox vous ont-ils rapporté quelque chose d'intéressant dernièrement Pardonnez-moi seigneur capitaine Je n'ai aucune information sur cette type de vous intéresser actuellement Bien Donc cette quête là du coup Les confessions c'est fini aussi Donc il y aurait ça à faire On va essayer d'aller voir une autre de nos planètes Une autre de nos colonies Je vais regarder sur lesquelles De toute façon il faut que je me rentre pour Pour accomplir des... Répondre à des événements Alors du coup Qu'est-ce que j'ai ? J'ai Roche-Peste Qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que j'ai ? Un petit trajet niveau 3 Ça sera peut-être un combat contre des trucs Assez violents Allez On va y aller Une déchirure béante du warp s'ouvre sur les ponts de stockage Et il vomit une horde démon Des créatures aussi variées que difformes Mais toutes aussi brutales et assoffées de sang les unes que les autres La terreur s'empare de tout l'équipage Qui implore le seigneur capitaine de les guider par la sagesse Le libre marchand et son entourage iront affronter personnellement Ses méprisables adversaires Alors C'est... Je pense que c'est pris comme ça Si vous voulez gagner un paquet d'expériences Je vous suggère d'en faire pas mal des sauts De... En difficulté mortelle Donc en rouge C'est-à-dire sans chercher à les... Fiabiliser Parce que ça va vous déclencher quasi systématiquement un événement comme ça Qui va vous faire en fait... Qui vont vous faire en fait des combats En boucle Ce qui va vous permettre de générer quand même beaucoup d'expériences Donc là on est sur du hurleur de Zensch Et de l'horreur rose Ça, ça fait un peu de dégâts C'est pas prévable C'est pas prévable Hop Donc là on est contre du Zensch Euh... Alors du coup Enrix Par ici Cassia C'est Cassia que je devrais faire le ventre Je vois d'ailleurs pour retirer cet artefact de Kybella Le chrono du commandant Est-ce que je peux le filer avec Cassia ? Euh... Henrix il a quoi ? Nombre de cumul de guide inflexible Nombre de cumul de guide inflexible C'est quoi guide inflexible déjà ? Euh... Tututututu Ah oui c'est ça C'est sa spécialisation C'est sa deuxième spécialisation J'ai du mal à le dire Donc je pense que je vais plutôt... Mais normalement Cassia elle est censée jouer en première Elle est censée avoir un tour au tout début Mais ça c'est peut-être partie des modifications Qu'ils ont apporté justement pour réduire le... Euh... Donc du coup je vais lui filer à elle Le chrono du commandant Et je filerai la chevalière écarlate plutôt à Kybella Euh... Le chrono du commandant Comme ça c'est elle qui démarra toujours tous les combats Et elle je vais lui filer du coup la chevalière écarlate d'Inquisition Euh... Parce que de toute façon J'ai personne d'autre qui est spécialement douée en persuasion C'est elle qui est la plus haute en persuasion Euh... Elle a tous les dégâts warp Quand j'ai jugé par l'utilisateur Mais comme elle tous ses dégâts sont des dégâts warp C'est elle qui doit utiliser le grimoire du guide Donc on va tenter plutôt un truc comme ça Euh... Hendrix C'est bon Argenta elle va rester là Kybella Elle va aller de l'autre côté Euh... Moi non elle va pouvoir aller s'occuper de ce côté là Hendrix Donc tu vas te rapprocher un peu pour avoir buff tout le monde Et éternel Tu vas ouvrir les hostilités Boum Allez Démarrer le combat Voilà Donc du coup J'ai envie de savoir à combien ça l'a fait buter d'ailleurs Euh... Attends mais du coup maintenant elle joue en dernier 180 189 de force C'est pas mal On est presque au niveau d'un Astartest Euh... Du coup tu vas quand même te déplacer Cassia Euh... Tu vas te déplacer aussi Genre quelque part par Ici Et me balancer Et me balancer Un regard sans paupières Je peux pas toucher la dernière Hop Du coup j'ai des horreurs bleus qui ont pop Je peux pas tuer celle là Euh... Mais je peux faire un autre regard sans paupières Ah... Ah... Enlève toi toi Voilà Faisons le ménage Et on va confier Un tour supplémentaire Ah... Je peux pas Je les vois pas Euh... Je peux me confier un à éternel déjà Hop On va commencer par lui On va le mettre Ici Ici On s'accroupie On met Les primes Hop Hop Une autre rose ici On fait La chasse effrénée Hop Ensuite On va se tuer une petite bleue Je pense pas que je puisse tuer une rose Je pense pas que je puisse tuer une rose Je pense pas que je puisse tuer une rose Je pense pas que je puisse tuer une rose Avec ça Du coup je peux redonner des cibles Euh... Hop On met une cible sur celle-là Hop Je peux en mettre plein de cibles même Voilà Et on va En tuer une de plus Hop Voilà Ici on peut continuer à enchaîner Là deux d'un coup Avec l'OverPenetration On recharge On va tuer la rose Pour faire pop les bleus Celle-là je peux pas la cibler Maintenant ils sont plus que trois Plus que deux Plus que une Mais elle va faire pop deux Et de toute façon j'ai fini Et de toute façon j'ai fini Du coup Cassia elle a terminé Argenta Hop Voilà Terminé Et de toute façon j'ai fini Ah si j'étais en train de me rendre sur Janus Pour voir si du coup Il y avait d'autres éléments du culte Genestealer ailleurs Ah on oublie vite Et de toute façon j'arrive pas à savoir si j'en ai fini ou pas Alors j'ai ces deux quêtes là Alors je pense qu'honnêtement la première c'est vraiment du Domaine du Gouverneur Je m'en rappelle plus du tout de Janus Alors déjà Nouvelles inquiétantes Ah oui si c'était sur celle-là Oui c'est là qu'il y avait les ailes d'arrêt Nouvelle inquiétante en provenance de Janus Le portail sur la toile s'est ouvert permettant à une vague Zeno de passer Ok Alors Il faudrait que j'ai Une suffisance supérieure à 10 Pour envoyer des diplomates On va plutôt envoyer un déploiement militaire Un détachement militaire Des prévots périssent dans une bataille sanglante Entre les ailes d'arrêt de Crudarak et des pierres d'Oukari Après la victoire de Muaran Une paix fragile s'installe sur Janus D'accord Je suis très content de la prendre J'ai plus de projet On va atterrir Et on verra bien Donc Janus Je suis très content de la fin Quint, est-ce que tu aurais des choses à me dire ? Non, il n'a rien à me dire. On va aller voir au palais du gouverneur, mais je vais en dire qu'on puisse m'en dire beaucoup plus. Mon manoir, pardon. Non, bon. Il n'y a rien de plus ici. Écoutez, ce qu'on va faire Youtube, on va arrêter cet épisode-là ici. Je vais reprendre un peu l'histoire de mon côté sur le jeu normal. Si jamais à un moment où je vois que j'ai de nouveau un event qui se déclenche lié au DLC, a priori je le reconnaitrais parce que du coup ça fera appel à Sowerback a priori. Ou ça fera référence soit à Sowerback soit à Kibela qui sont toutes les deux des nouveaux personnages du DLC. Dans ces cas-là, je referai un épisode à ce moment-là. De toute façon, vous verrez bien si jamais il y a un épisode 13 qui sort, c'est qu'a priori il y avait encore quelque chose derrière. Enfin, 13 je crois. J'ai un doute. Je ne sais plus du tout combien d'épisodes on en est. Oui, c'est ça. Là, celui-ci sera l'épisode 12. Donc, s'il y a un épisode 13 qui sort, c'est qu'a priori j'avais encore un petit bout de DLC à faire. Voilà. On s'arrête là pour aujourd'hui Youtube ? Allez, bisous. Et si jamais la série vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou si vous avez des remarques à faire. Est-ce que je parle trop vite ? C'est possible. Est-ce que je parle trop ? C'est possible. Mais en même temps, je ne savais pas trop. Typiquement, sur les deux ou trois premiers épisodes je crois, je lisais très très peu. Mais sur un jeu comme ça où il y a autant de pavés de textes, le problème c'est que soit je passe les textes et vous n'aurez pas le temps de les lire. Et du coup, on aurait sans doute fait la série en cinq épisodes et ça aurait été un peu rapide et sans doute un peu frustrant. Mais en même temps, vu le travail qui a été fait pour écrire tous ces pavés de textes, je trouve que c'est quand même mieux. Surtout quand on fait un let's play, de lire tous ces trucs-là. Parce qu'au début, sur les premiers, j'ai essayé de ne pas trop lire justement et de vous laisser le temps de les lire par vous-même. Mais en fait, du coup, ça faisait des grands moments de silence où il ne se passe pas grand-chose. Ce qui n'est quand même pas palpitant. Donc du coup, j'ai essayé de lire ça en mettant un peu d'emphase et de ton. Vous me direz si jamais ça vous a plu ou pas. Allez, je vous fais des bisous. A bientôt YouTube. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501